juste pour te fermer ta bouche tu dis je suis une grosse p**** si je mets moins what's good mes boys j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est sur la dernière grosse séance de ma semaine 1 de préparation pour les championnats d'europe donc aujourd'hui au programme on a des séries de 5 à 215 kg au squat j'ai pas mal de singles à faire avec 160 au bench bon ça ça va ça va être léger j'ai du deadlift à faire objectif au deadlift je suis fatigué je suis éteint mais je vais encore plus éteindre le golem donc tu dois faire un fois un mais c'est que moi aussi je dois faire une fois une à 7 et toi aussi ouais je dis je suis une grosse si je mets moins au rpe après il faudra envoyer les trucs à notre gars en chine pour qu'ils traduisent bon voilà le plan du jour évidemment on commence toujours une bonne séance en prenant le pre-workoutos de la mañana donc en ce moment je suis à fond dans le pre-workout rappelez-vous le théorème du pre-workout jamais vous êtes 1% plus performant en prenant du pre-workout sur une séance vous faites 10 séances comme ça 20 séances comme ça sans sens comme ça vous devenez infiniment plus performant et après comme le golem vous arrivez à deadlift 300 on prend tous les bonus d'xp si tu as un bonus d'xp de 20% c'est beaucoup oui je suis d'accord pour une fois il dit un truc qui est pas con je suis fier bon on s'envoie ça et puis après échauffement place aux choses sérieuses place bon du coup première série de squat donc j'aime vraiment beaucoup m'échauffer avec le high bar sur le squat comme je l'ai déjà dit ça permet vraiment d'avoir moins de contraintes en haut du corps et de vraiment bien échauffer le bas surtout avec cet aspect dorses flexion parce qu'en bas on a les genoux qui avancent plus donc première série de réchauffe high bar et à prendre en chaîne ok bon bonne sensation aujourd'hui en vrai je me sens beaucoup plus efficace techniquement que en début de semaine après c'est normal c'est pour ça que on s'entraîne en power c'est parce que plus vous allez faire vos séances vous allez être efficient sur votre mouvement donc là je me sens bien aujourd'hui je dois faire une fois 5 à 200 2 x 5 à 2 15 et je crois que j'ai encore une série après je regarderai mais aujourd'hui à du boulot mon focus principal aujourd'hui ça va être un petit peu ce que j'avais mis en place en focus la dernière fois notamment sur mes dernières séries j'avais fait en début de semaine où c'est garder la barre vraiment au même endroit dans le dos et bosser cet aspect de régularité c'est pour ça que là par exemple je famille mon oudi alors bon il fait un peu froid mais c'est parce que comme ça dès le début dès la chauffe j'ai vraiment la barre au même endroit et je peux répéter ce mouvement là j'ai vraiment la barre au même endroit et je peux répéter ce mouvement là j'ai pas là j'ai pris un ish sur la prochaine je dois mettre de 15 je dois faire deux séries à 215 encore une à 200 après là ça va être ça fait mal au kokoro comme on dit le kokoro qui saigne un peu plus tard donc voilà Donne la main ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! J'avais dit... J'avais dit quoi ? Là j'ai faim de travail. C'est dur mais c'est... C'est là que ça commence. C'est dans la tête tu vois. Il faut être capable de surmonter tout ça. Un grand sage a un jour dit Entraînement difficile, compétition facile. Voilà. En anglais ça rend mieux c'est Hard training, easy fight. Non mais en vrai c'est factuel, regarde. Des couilles. Pendant tout l'été il faisait des SBD contre moi tous les samedis. Quand il arrivait au championnat de France, le gars il avait l'habitude. Il a fait la compét contre des gars moins chaud que moi. C'est-à-dire t'étais prêt ? T'étais prêt ? Ouais. Donc, si jamais vous êtes avec vos gars à la salle, poussez-les, poussez-vous. Mais poussez c'est pas... Mais plus lourd, mais plus lourd. C'est pas qu'une question de faire plus lourd. C'est faire ce que tu dois faire, ce qui est marqué sur ton programme. Bien le faire, bosser la technique, être au RP, etc. C'est ça bosser dur. Bon, sur ces belles paroles il me reste une série. Toi il t'en reste combien ? Il m'en reste deux. Et après oublie pas, il y a le one one. Tu sais quoi ? Moi j'ai économisé de l'énergie et toi tu seras fatigué. Justement, vois les choses du bon côté. T'as une chance de plus. Oui. T'as une petite chance de plus. Gros, c'est comme tu sais quoi ? L'Audi, ils seront. Moi je suis Megan Fox dans Transformers 1. Et toi t'es le petit puceau qui voulait la pécho. C'est-à-dire, t'as aucune chance. Bré ! Ouais, ouais. T'inquiète, Charlotte, ferme les yeux. Facts. J'avoue. C'est factuel. Dernière série. Meilleure série. Je tente pas un second. Là, il y a plus de choix en bas. Allez, encore, encore. Allez, on lâche arrière, on y va. Allez. 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 Allez, passez. Rien pour toi, on y va. C'est ce que j'ai dit les boys. Volume, démolition, chaque rep, chaque série. C'est ça qui rend le plus fort. Et là, aujourd'hui, franchement, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. C'était pas incroyable, mais c'était du bon boulot, bien solide. Je vais récupérer le cardio que j'ai laissé sur les séries d'avant. Après, il y a le bench. Au bench, c'est pas très, très lourd ce que j'ai à faire. Donc, on va envoyer ça bien vite, bien fort. Et après, deadlift, on va s'amuser. On va s'amuser un petit peu au deadlift. Ah ouais. Bon. Easy weight. Bench, aujourd'hui, je dois faire trois singles en deux CT pose. Donc, j'arrive en bas, je compte un, deux et je repars. Je dois faire trois singles RPE 7. Donc, du coup, je pense entre 160 et 165. Un truc comme ça. Si je fais 165, ce sera bien. Et si je me sens pas ouf, je ferai 160. Je pense, là, la prochaine, je mets 150. Après, quoi qu'il arrive, je mets 160. Ça me compte une de mes singles. Il m'en restera deux. Je verrai si je monte ou s'il reste à 160 pour les deux autres. On va faire le boulot. Los trabajos de la mañana para los benchos. Bon boulot. Bonne puissance. Là, je me sens bien. Bueno trabajo. Du coup, ce que je vais faire, c'est, comme j'ai dit, je vais faire une serrée à 160. Et après, il me restera deux. Et il y a moyen que sur les deux dernières, je vais mettre ça à 165. Genre, comment elle passe à 160. Mais je me suis senti vraiment bien. Donc, ça, c'est cool. Boulot. Franchement. Boulot, boulot, boulot. Donc, du coup, 160, elle est bien passée. Et ce que je pensais, je vais mettre 165. Je pense que 70, ce sera un peu trop pour que je sois RPE 7. 165, je pense que ce sera parfait. Et on va en profiter pour une petite section au cours des vlogs. La section, elle va s'appeler les conseils de la championne du monde. Lya, quel est ton conseil pour être aussi forte au bench ? Arrêtez de souffler quand tu descends. Alors, Lya, la dernière fois, elle fait. Oh, je me suis rendu compte que quand j'arrête de souffler, quand je descends, je suis plus forte au bench. Elle est championne du monde. Je tiens à le rappeler. Donne un conseil comme ça au bench. Au bench ? Tu lui aurais demandé au squat au deadlift. Non, au bench ? Tu benches 120, 120, c'est beaucoup. J'ai jamais benché 120. Elle fait des séries à 111. 111. Elle fait pas ? Lya, là, regardez, elle bench 111. C'est pas 110. Ça compte, hein. Et avec ça, on fait un record du monde à 1 kg près. Ouais, pas dans ta catégorie. Ouais, non, pas dans la catégorie. Voilà. Bon, non, mais en vrai, c'est cool, je suis content. Cette semaine, j'ai fait un bon boulot au bench. J'ai fait les x5 à 150 mercredi. Ça, c'était bien passé. Et du coup, là, aujourd'hui, je sens que j'ai pas mal de puissance. Donc, c'est cool. Franchement, c'est un bon début de bloc. Mais c'est loin d'être terminé, les boys. Il reste encore deux singles à faire. Et après, je crois que j'ai du volume, donc... Los boulos de la mañana ! Bon, dernière série 165, c'est évidemment celle qui va être la plus dure. Et justement, moi, dans ma tête, c'est celle sur laquelle je vais le plus me concentrer sur mon exécution technique pour être sûr de faire ce que je veux et de faire ce que je dois faire. Donc, comme j'ai dit, c'est pas quand c'est facile qu'il faut être ultra concentré. Au contraire, c'est quand c'est dur. Et là, de toute façon, je savais en faisant ce programme que je serais dans le dur à ce moment-là. Et j'aime bien. Comme j'ai dit, c'est quand c'est dur qu'on se renforce. Donc là, on est en plein dedans, là. Allez, dernière grosse série au bench. Après, il me restera un petit peu de volume et on passera au deadlift. Alors, les boys, j'ai eu une petite interruption pendant mon bench parce qu'il y a des couilles ici présentes. qui m'a posé une question. Et j'aimerais que tu me poses la même question et t'essaies d'avoir la même intonation que celle que t'as eue il y a 30 secondes. Attends, attends. Cure, vas-y. Pana, t'aurais une scoop, s'il te plaît ? C'était 8 sur 10. 8 et demi sur 10. J'avoue, il est chaud. T'as fait du théâtre, hein ? Ouais, ouais. En gros, tu m'as demandé une scoop de pré-workout. Ouais, de 3 fois pré-workout. Le jaune, là, c'est du Wasis, c'est du Pepsi, là. Ouais, je... Alors, donc du coup, pourquoi est-ce que tu mets une scoop de mon pré-workout ? Juste avant de taire 300, j'ai pris une scoop de pré-workout. Et ça va bien pour finir, du coup. Et donc là, aujourd'hui, t'as ouvert ta bouche. J'ai envie de dé-lift un petit peu plus que d'habitude. Ok. Et ça sera le cas, vu que là, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma meuf. Ça veut dire, mon corps, il est au max. Tu vois ? Donc, ça, ce petit message, il est adressé à Charlotte, l'agot de ciel. Quand je te dis, quitte-le, regarde, il dit, ça fait longtemps qu'il t'a pas vu. Il est content, il va faire une bonne séance. Quitte-le. Je suis content que l'entraînement. Dans le reste de la vie, c'est chiant. T'es vraiment un canard. Vas-y, tiens. Je ne crains pas. Sinon, elle va pas me quitter, frère. Je ne veux pas qu'elle me quitte. Bon, vas-y, régale-toi à Scoop, toi bien. D'ailleurs, au passage, les boys, pour ceux qui veulent tester la technologie Alpha Pre-Workout, le lien sera dans la description. Code PANA. 30% de réduction pour vous. Soutien fini pour moi. Vous connaissez les bails. Bon, dernière série de bench. Et après, on atomise le deadlift. Du coup, aujourd'hui, je dois faire un single RPE 7. Bah, j'aimerais bien. Aux alentours de 2.80, ce serait bien. En dessous, je serais un peu déçu. Mardi, j'ai fait 3 à 2.70, donc je serais un peu déçu. 2.80 et 2.85, si je passe 2.85 RPE 7, ce sera vraiment bien. Donc voilà. Mais surtout, il y a le golem que je vais au deadlift, là. Échauffe tes petits lombaires, là. Vu que ta gueule est pas là pour les masser. Vous avez pas entendu ce qu'il a dit, parce qu'il était loin. Il a dit, t'inquiète, à partir de ce soir, tu vas me les masser. Toi, c'est mes couilles que tu vas masser, gros, ce soir. Sur la séance de jeudi, bah, j'ai fait une ou deux reps où j'étais en mode, ça c'est pas bien, genre je me sens pas à l'aise, etc. Et dès que je me suis concentré ou j'ai trouvé le petit truc qui allait pas, bah, j'ai réussi justement à un peu inverser la tendance et avoir vraiment que des bonnes séries après ça. Donc là, c'est vraiment important quand il y a des points sur lesquels vous êtes en mode, ah, ce point-là, je peux améliorer actuellement ce que je suis en train de faire. En fait, notez-le dans votre téléphone, notez-le sur un calepin, peu importe. Et du coup, concentrez-vous dessus et en mode, là, moi, dans ma tête, avant même que je commence à deadlift, je sais que parce que je dis, j'étais pas trop concentré sur l'engagement de mon dos, là, je me suis dit, là, je vais être grave concentré dessus. Comme ça, dès la chauffe, je fais pas une erreur en mode une rep ou deux un peu nulle et après, ça casse un peu la dynamique pour ma grosse série. Donc, tout ça pour dire, t'es mort. On va faire un boulot. Bon, mes boyos. Donc là, on a fini l'échauffement. Je vais faire 270 et après, je déterminerai la barre que je dois mettre. Je pense que je mettrais entre 280 et 285. On verra en fonction de comment 270 se passe. Et on verra en fonction de ce que notre ami des couilles et du courage va faire. Aujourd'hui, il ne pourra pas m'out deadlift. Ça va ? Ça va ? Tu es 70, mais... Le mec, il se rassure. C'est bon. C'est pas la fin du monde. Ciel, ne m'oblige pas à caler les rêves d'après juste pour te fermer ta bouche. Non, ne m'oblige pas à le faire. S'il te plaît, ne m'oblige pas à le faire. Là, bon, moi, je sais ce qui va se passer. Vous direz en commentaire si vous pensez que c'est RPE7. Alors, je viens de prévenir, je vais me mettre dans un certain état d'esprit pour ma série. Pas de ouf, parce que tu vois, c'est que de 80. Et il y a de fortes chances que j'ai envie de te balancer ma ceinture à la gueule quand j'aurai fini. Ça, je te le dis en toute honnêteté, en toute objectivité. Une fois que tu auras filmé, assure-toi de ne pas être dans mon champ de vision. Je t'avais... Bouge ! Bouge ! Les boys, baissaient un peu le son. J'ai prévenu les boys de baisser le son. Je voulais pas leur faire un screamer dans les oreilles. Mais toi, je voulais te faire un screamer dans tes oreilles. Ils m'ont négligé ! Ils m'ont négligé, c'est fou, là ! On fait quoi, champion ? De 80 ou on s'arrête là ? Tu peux la faire, si tu veux. Non, 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 non. En début de séance, toi, maman, on a parlé. Ça te va ? C'est bon ? On s'arrête là pour aujourd'hui, on est bon ? Je sais très bien que mon jour merguez est tellement plus bas que ton jour merguez. Mais mon jour prime, il sera plus haut que ton prime. C'est ça qu'il faut se dire. Et j'en profite pour dire ceci. Ce que j'ai dit juste avant, c'est important de se pousser vers le haut. Mais c'est important de ne pas se pousser à faire n'importe quoi. Genre là, clairement, tous les deux, on s'est poussé. Je pense 2,70 au RPE7, tu l'aurais jamais fait en début de bloc si tu n'avais pas été poussé. Moi, pareil, 2,80, tu vois, je me suis forcé à bien le faire. Parce que justement, tu vois, on s'est chauffé. Et justement, c'est là où il faut mettre une limite. Déjà, moi, je voulais mettre que 2,80. Je ne voulais pas mettre plus, au vu de ma forme. Et même là, tu vois, ce n'est pas intelligent toi que tu montes par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc c'est ça, le bail. C'est se pousser, mais intelligemment et pas se forcer à faire n'importe quoi. Donc voilà. Donc là, je suis content. On a fait un boulot au deadlift. Mais ce n'est pas terminé puisque... C'est avec le volume qu'on progresse. Et ça, gros, on l'avait pré-shot. On disait ça déjà à l'époque. Lors de cet été, on s'entraîne. Et là, on est en plein dans le volume d'émolition. Donc je vais voir ce qu'il me reste à faire. Il me reste... Bon, ça va. Ce n'est pas ultra dur ou lourd. Je dois faire 2 x 4 à 225. Et après, par contre, il me reste des tractions et du tempo RDL aux haltères. On va se faire mal au grip. Parce que j'ai vu ton petit gripou là de 70. On va se faire mal au grip. On va se faire mal aux mains. Allez, encore... Bon, deux petites séries tranquilles. Juste du travail. Juste du boulot, rien de plus. Tu veux combien ? Deux de temps. Écoutez, c'est simple. Je vous dis les boys, tous les bons powerlifters, ils n'ont aucun autre talent. Cherchez pas. Si un mec, il est bon en power, ne lui demandez pas, qu'est-ce que tu sais faire d'autre ? Exemple tout simple. T'es chaud à quoi en dehors du power ? Je voulais... J'ai pensé à ça. À quoi ? Ah non ! Gros, tu m'as regardé là ! Le boulot ! Alors du coup, pour ceux qui ont suivi les vlogs cet été, vous vous rappelez, on avait notre petit jeu de Tiffany, donc il faut trouver le nom de famille Tiffany. Il y a deux secondes, on était en train de délirer Tiffany Dragon, Tiffany Drago Malfoy. Et du coup, ça m'a fait penser, si jamais on était dans l'univers d'Harry Potter, dans quelle maison de sorciers serais-je ? Moi, je pense que je serais Gryffondor. Comment ça ? Je pense que t'es un... Non, pas un Boutou. Attends, t'as dit quoi là derrière ? T'as dit quoi ? T'as dit Pouf Souf ! Je pense que t'es un Serdègle. Attends, Cure il a dit Serpentard, non. Dites en commentaire, moi je suis un Gryffondor. Bon, on vient de finir le test les boys. J'annonce, je suis un Gryffondor. J'annonce, je suis un Gryffondor. J'avais dit quoi ? Depuis le début, je leur dis que je suis Gryffondor, ils me croient pas. Gw. Là, c'est dans la tête, gros. C'est pas du tout. Bon, du coup, on est au soulevé terre, aux alters. Comme je l'ai dit, c'est un excellent exercice. Un mécanisme de hinge au niveau des hanches. Ça va vous aider à comprendre le deadlift. C'est pour ça que j'en ai mis pas mal dans le programme. Et j'avais le petit twist que moi j'aime bien rajouter pour avoir un petit peu de travail de grip. C'est quand vous arrivez à la fin de vos reps, de vos séries, vous tenez les alters en haut le maximum que vous pouvez. Donc, c'est parti. Bon, les boys, on va s'arrêter sur ces paroles. On va s'arrêter sur ça. Il me reste une série et j'aurai fini ma séance. Pour rappel, si jamais il y en a parmi vous qui veulent se donner à fond dans leurs entraînements, qui veulent suivre le même programme que moi actuellement, le programme Volume Démolition, le lien sera dans la description. Il y a également Discord, soit quand je fais des analyses techniques, des lives, soit quand on fait des petits check-ups avec les séances. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Toujours ! Sound of Worker ! J'ai les slippers. Leak is in the bio. Une commande, c'est une brique pour la maison de la mama Amikonos. Ça fait plaisir. SBD, évidemment. Le meilleur équipement sportif pour le power. Genouillère, bande-poignée, ceinture. Ils ont tout ce qu'il vous faut. Il y a la toute nouvelle collection Momentum qui vient de sortir. N'hésitez pas à aller checker ça dans la description. Et enfin, jamais des moindres. MyProtein, avec le lien qui sera dans la description et mon code PANA. Vous aurez 30% de réduction sur vos compléments. Alors, les compléments que je kiffe actuellement, c'est la Whey Pro goût caramel salé. C'est un banger. Le pre-workout goût orange mangue banger. Je prends les petites gélules en mode concentration. Ça, c'est pas mal du tout. Et enfin, les flapjacks. Alors, en ce moment, dès que j'ai un petit creux, je prends ça. Je me fais mal avec les flapjacks en ce moment. Ça, là, quand vous avez un creux, c'est un banger. Je m'en tape des fois pendant mes entraînements quand c'est un peu dur. Sur ce, les boys, je vous donne rendez-vous pour le prochain vlog très, très vite. Et là, on va bosser cet hiver. Cet hiver, on va charbonner. À la prochaine !